Il a été payé comme il l'aurait mérité, parce qu'il a quand même bâti le forum, puis il a sauvé le hockey de la Ligue nationale. Mais il aurait peut-être pu rester, on en a parlé, Jean-Paul, de juste influencer les joueurs, jouer sur le jeu de puissance, des choses comme ça, mais c'était pas suffisant pour lui. C'est Frank Selké qui a déclaré ce soir, qui a dit ça en entrevue, parce que l'entrevue, ça date de quelques semaines, de quelques années cependant. Il disait que le Rocket aurait pu prolonger sa carrière de 5 ans. Mais il a dit au Rocket, il faut que tu perdes du poids. Il a 20 livres de trop. Oui, il a 20 livres de trop. Parce qu'il avait une bonne fourchette, le Rocket. Jusqu'aux dernières années, il avait une assez bonne fourchette. Mais j'ai appris, avec les découpures du journal que tu nous as apportées, mon Jean-Paul, qu'en 1973, les blues de Saint-Louis ont fait un offre pour qu'il revienne au jeu. Ça, c'est 13 ans après avoir pris ça. Oui. Pardon? C'est vrai, ça? Ah oui. Écoute, c'est lui qui le dit. D'ailleurs, c'est marqué. Tiens, j'ai eu une offre des blues de Saint-Louis, d'exit. 13 ans après la fin de sa carrière. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est seulement 10 ans, tu peux encore nous aider de différentes façons. Et même si tu joues juste 4-5 fois par partie, ça va être suffisant. C'est Jean-Guy Talbot, je pense qu'il l'avait inventé autour de bras, tu te souviens de Jean-Guy. Et ils ont fait un offre à Maurice. Oui, monsieur. Et le matin qu'il a décidé de faire sa dernière pratique, il avait scorer 4 buts. Avec Bobby Rousseau comme joueur de Saint-Louis. Mais si vous regardez l'affiche de Maurice vers la fin, vous remarquerez qu'il y avait beaucoup de blessures. Oui. Et contre, tu sais, c'est un peu comme un boxeur, hein. Un combat de trop. Alors, Maurice... On vient des boxeurs, c'est le premier. Oui, dans mon cas, c'était ça. Mais c'est pas ça. Dans le cas de Maurice, tu l'as connu, toi aussi. Il n'y avait pas de demi-midi. As-tu déjà joué au tennis avec lui, toi? Oui. Tu as joué au tennis? Un peu. Parle-nous donc un peu ce qui se passait. Surtout avec Henri. As-tu joué au tennis avec Henri? Qui n'a pas de revers. Non, j'ai joué au revers, par exemple. N'essaie pas d'y passer une balle du côté du revers. Il va faire le tour pour aller en chercher sur son coup de droit. Moi, j'ai joué au golf avec le Rocket. Vous en savez quelque chose. Oui, j'ai joué au golf avec le Rocket. Et je vais vous écouter. Mais est-ce qu'il jouait les 18 trous? Non, ça dépendait. Disons que Maurice frappait la balle une tonne. 240? Une tonne. Mais il n'y avait pas tellement de titile. Mais vers la fin, et ça, je remonte peut-être, il y a une quinzaine d'années, je me souviens d'un tournoi des célébrités à Lachut. Et j'ai eu la chance de jouer avec Maurice et André Tranchemontagne, qui l'a ramené d'ailleurs à Ambrasserie Molson. Et Maurice est rendu au septième trou, puis il joue mal. Pauvre Maurice, il joue mal. Puis là, il me dit, moi, j'arrête. Moi, j'arrête. Je n'aime plus ça, tout ça. Pas parce qu'il n'aimait plus ça, parce qu'il jouait mal. Puis là, il me dit, c'est toi qui en aimes à soir, hein? T'es mieux de ne pas donner mon pointage. Fait que, voyons, Maurice, il n'y a pas de problème, tout ça. Alors là, les postes de radio appelaient, les postes de télévision, les pointages, puis les pointages de Maurice. Je disais, Maurice, tu n'as pas été chanceux aujourd'hui à jouer 81. Fait que le lendemain, dans le journal, c'est marqué que Maurice a joué 81. Je rencontre Maurice deux, trois jours après. Il dit, t'as été correct, mon petit gars, t'as été correct. Il était encore orgueilleux. Il voulait bien. Mais sa passion, c'était la pêche. La pêche. Avec tout un copain pour faire de la pêche. Oui, mais je n'étais pas un copain régulier, moi, là. Il ne faut pas oublier quand même. Mais c'est que vous pouviez converser librement. Converser? Dans la chaleur. Il ne parlait pas beaucoup, Maurice, je pense. Parlais-tu? C'est bien le bon, le Ganel Duval. Regarde-moi comme il faut, là. Je ne pense pas que Maurice parlait tellement plus après. Est-ce que tu es déjà conversé avec Maurice? Tu l'as interviewé assez souvent à Radio-Canada, oui. Mais dans la chaleur, c'est un peu plus court. Tu as un verre, Maurice. Tu as une bière, Maurice, oui. Non, non, un verre, c'était pour apporter la ligne. Oui, oui. C'est pas le tournique. Continuez à vous parler de pêche, là. On va retourner voir dans la ville. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec nous, puisqu'après la pause, Port 30 Max entretient avec le directeur gérant du Canadien de Montréal, Réjean Houle. Comme tous les gens qui ont grandi dans l'Organisation du Canadien, Réjean Houle a été très peiné d'apprendre le décès de Maurice Richard. M. Houle a commencé à travailler étroitement avec le Rocket lorsqu'il était directeur des relations publiques à la brasserie Monson. Premièrement, on va toujours se rappeler de la mort de Maurice Richard. Où on était à ce moment-là et à quelle heure on l'a appris? De ton côté, comment ça s'est passé? J'avais une réception sur des amis. On écoutait le match de hockey. Donc, en ouvrant la télévision pour écouter le match de hockey, c'est là qu'on a appris malheureusement la nouvelle. On savait qu'il passait des heures difficile. C'est sûr que lorsque tu apprends cette nouvelle, où est-ce qu'un de nos grands nous laisse. C'est une période triste qu'on vit présentement. Par contre, le Rocket va toujours demeurer, dans l'histoire du Canadien, va toujours demeurer le grand du Canadien. Au fil des temps, le Rocket nous a apporté beaucoup au plan des valeurs. La culture de notre organisation a toujours été reliée en grande partie à la fierté, le courage, le travail, la détermination, la persévérance. Tout ce que le Rocket nous laisse comme leg est très important. Puis, on espère que tout va bien se passer cette semaine. Et je suis convaincu que beaucoup de partisans du Canadien et beaucoup de grands fans du Rocket vont être présents. Puis, on s'est assuré aussi que la famille était pour être bien protégée à travers cette période-là. Et tu as côtoyé Maurice Rijard à plusieurs reprises, parce que tu as travaillé même avec lui chez Molson. Oui, chez Molson, le département des communications. Maurice était un de nos ambassadeurs à l'époque. Et aussi avec le Club de hockey canadien. J'ai été aussi président de l'Association des anciens canadiens. À plusieurs occasions, j'ai eu l'occasion d'apprendre à mieux connaître le Rocket, de le côtoyer. Au fil des ans, il s'est adduissé un petit peu. Puis, c'était vraiment très, très... C'était très bien d'avoir la chance de le côtoyer. Mais tu voyais qu'il y avait quelque chose dans ce monsieur-là vraiment d'exceptionnel. On a toujours dit que c'est un homme de peu de mots, mais il s'entendait bien avec les gens qu'il aimait. Il s'ouvrait un peu plus. Oui, c'est vrai. C'est pas une personne qui parlait pour rien dire, ça, c'est sûr. Lorsqu'il avait quelque chose à dire, il était franc, il était droit, il était direct. Il disait ce qu'il avait à dire. Mais dans l'ensemble, il était... Ces dernières années, je peux dire, ces dix dernières années, que le côtoyer, il était vraiment très plaisant à vivre avec. Il était rendu, même... Il avait un peu ce petit côté humoristique aussi, avec le temps qu'il venait de ressortir. Puis c'était très, très bien. Ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir... Mon plus beau souvenir, c'est de voir le racket à la télé. Ah oui? Lorsque mon père, en 1956 ou 57, on était en Abitibi, puis mon père a dit, on va avoir, on va acheter. Puis mon père a dit, je ramasse mes sous. Mon père était mineur. Puis je ramasse mes sous, puis on va avoir une télévision, puis on va voir jouer le racket. Tiens, tiens. C'est ça, on l'écoutait à la radio. Mais là, on voulait le voir. On voulait le voir évoluer. Puis on avait... Mon père avait acheté une télévision, puis toute la famille s'était rassemblée un samedi soir devant la télévision, voir le racket et le Canadien. Les voisins, les amis, exactement. Ça, c'était vraiment une belle période. Maintenant, ça a un impact, parce que la Ligue nationale, évidemment, va être obligée de mettre une pause à certains événements. Vous aviez une réunion cette semaine avec tes collègues. Est-ce qu'elle tient toujours, et où on en est rendu dans ce dossier-là? J'ai appelé la Ligue nationale aujourd'hui. J'ai laissé un message à Cardinal Campbell. Je sais que M. Boivin doit appeler le président de la Ligue nationale. Nous avons des réunions de directeurs gérants prévues pour mercredi aussi également. Et à travers ça, il y a deux matchs de hockey, comme vous le savez, mardi et jeudi. Est-ce qu'on va pouvoir remettre cette rencontre? Je n'en suis pas sûr encore. On va recontacter à nouveau les gens de la Ligue nationale, voir ce qu'il y en a à ce sujet-là. Puis on va s'assurer qu'on peut se libérer le plus de chance possible. qui soit présent au funérail. Merci beaucoup, Réjean. Merci. Messieurs, dans les années qui ont suivi la retraite de Maurice Richard en 1960, est-ce que c'est vrai que ça a été en quelque sorte le début d'une guerre froide entre le Rocket et l'Organisation du Canadien? Pas juste l'Organisation du Canadien, la brasserie Molson également. Puis ça, c'est triste parce que quand le plus grand d'une organisation décide que plus rien ne va, c'est vrai que ça a pris un bon bout de temps avant que Maurice revienne dans les bonnes grâces et que Molson travaille très, très fort pour le ramener, je veux dire, près du Canadien. Bien, c'était l'administration anglaise à ce moment-là, avec Parlock et... Oui. Ronald l'a ramené, mais moi, je me suis convaincu. Depuis quoi, hier, je dis, il y a un gars, il y a deux gars en particulier, il y a Frank Léveillé qui a fait le travail de base, mais il y a un dénommé André Tranchemontagne, président de la Molson, qui finalement, à un certain moment, a dit, écoute, il faut absolument... Parce qu'il faudrait admettre qu'il y a une période, là, où nous autres même, les journalistes, si vous vous souvenez, écoute, tu te souviens, on ne laissait même pas mettre nos vestons à l'intérieur du vestiaire. Et quand la partie finissait, on prend nos vestons, on les mettait dehors du vestiaire à terre. Mais pourquoi ça? Par terre. Pourquoi à ce moment-là? Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé, c'était froid-là? C'était la façon de traiter, de nous traiter, c'était la façon qu'on était traités, en tout cas. Alors, écoute, je te donne ça sur toute réserve. Donc, apparemment, premièrement, Maurice était un ambassadeur de bonne entente chez le Canadien. On voulait absolument qu'il soit là tous les jours. Il n'avait pas nommé vice-président, c'est ça, mais vice-président normalement... Mais il n'y avait pas de bureau, semble-t-il. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis Maurice n'aimait pas ça. Non, il fallait qu'on le mette dans le bureau, qu'il fume son gros cigare, les deux pieds à côté sur le téléviseur ou quoi que ce soit, à tous les matins. Bon, et apparemment, je vous donne ça encore là sur toute réserve, mais je pense bien que c'est à peu près sûr que c'est vrai. Est-ce qu'il aurait été bon dépisteur, d'après vous autres? Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, il n'était pas bon ambassadeur, pas administrateur, pas coach. C'est-à-dire qu'il aurait été bon ambassadeur si on le avait laissé faire. Attendez, vous voulez dire que s'il n'avait pas été bon éclaireur ou recruteur ou quoi, il n'aurait pas à avoir une job de le Canadien de ce temps-ci parce que ce n'est pas la dernière des choses. D'ailleurs, si tu regardes les articles qui se passent à ce temps-là. Maurice, c'est Maurice. Maurice, c'est le Canadien. Maurice, c'est le meilleur joueur du Canadien. Il n'est pas le plus talentueux, mais c'est le meilleur joueur. Maurice, le Canadien, tu ne peux pas en faire un divorce entre les deux. Il fallait que Maurice soit avec le Canadien. Mais apparemment, Dave Moulton, à un certain moment, aurait téléphoné chez le Rocket pour lui dire comment ça se fait que tu n'es pas au bureau à matin. C'est vrai. Peux-tu imaginer la réponse du Rocket? Peux-tu imaginer ça? Il a dû frotter les oreilles. Mais quand il est revenu... Et pourtant, je me souviens des écrits, encore une fois, de Maurice contre Sam Pollock. Puis un peu plus tard, Maurice disait Sam Pollock, il devrait diriger la Ligue nationale. Sam Pollock, Sam Pollock, c'est le meilleur directeur gérant de la Ligue. Puis pourtant, Maurice l'avait critiqué très, très fort. Ce n'était pas à faute de Sam Pollock puis de Beaumont aussi. On n'aimait pas de la façon qu'Henri se faisait... On se servait d'Henri Richard chez le Canadien. Je sais que Maurice l'avait pris très dur. Là, il avait défendu son frère. Absolument. Tiens. Henri se fait rouler parce que... Moi, j'aurais bien aimé entendre une entrevue avec M. Hartland Molson, le sénateur, qui a été toute sa vie derrière le banc du Canadien. Il était encore là. Et je ne sais pas si c'est possible. Très digne. Et lui, le Rocket, il l'aimait. Mais on a fêté quoi? Son 94e éméliore? Je pense qu'il y a quelques semaines. Mais lui, il est encore là. Oh, oui. Lui-ci a été un des artisans du retour. Parce que Hartland Molson a toujours été un très grand défenseur de... Mais est-ce qu'à cette époque-là, on a peut-être pensé qu'on n'avait plus besoin du Rocket, que le monde était au forum, etc.? Tu sais, que Richard, c'est du passé, on n'en a plus besoin. Puis c'est après les quelques années qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre Richard de côté. C'est peut-être ça aussi? Oui. Parce que, je veux dire, c'est ridicule. Et j'espère qu'on va... Jean Béniveau, j'ai vu Jean vendredi. C'est sûr que Jean n'est pas en parfaite santé, sauf que Jean m'a dit les trois premières journées, ça a été dur. Mais là, maintenant, je pense que je suis sur la bonne voie. Tu sais, des gars, Henri Richard, j'espère que là, Henri va reprendre du galon. Parce qu'Henri a passé toute sa carrière à être le frère de Maurice. C'est ça. Et pourtant, Henri a eu 11 coupes Stanley. Henri n'a jamais reçu le crédit qu'il méritait. Comme petit joueur. Tu sais, toi, t'es en boxe. Livre pour livre, c'est peut-être le meilleur joueur de hockey de la Ligue nationale, Henri. Livre pour livre. Livre pour livre. Il n'y a pas trop, trop de joueurs qui peuvent le confèrent. Mais l'aventure de Sam Pollock dans tout cela, parce que je le connais très intimement, il était coach avec l'Ottawa. Et il connaissait tous les rouages du hockey. Il dirigeait la Ligue nationale. Il dirigeait les autres directeurs. Mais c'est pour ça que l'Ottawa t'avait dit ça, justement. Peut-être. On va y revenir, entendre les commentaires d'un autre joueur qui a également connu certaines frictions avec l'organisation du Canadien, Guy Lafleur. Je suis dans un restaurant à Turceau. Puis c'est la dame qui nous servait qui me l'a appris. Je pense qu'elle était aux alentours de 7h-7h30. Elle est décédée aux alentours de 6h. 5h30, 6h moins 14h. Ça fait quelque chose. On s'y attendait quand même, mais ça a fait quelque chose de voir qu'il n'était plus là. Puis on sait que Maurice a toujours été un type de personne qui combattait énormément. Puis c'est un gars qui voulait toujours en sortir le meilleur. Puis en tout cas, je trouve ça bien triste pour lui et sa famille. Une lourde perte pour le Canadien de Montréal, c'était la légende par excellence. Bien, c'est une lourde perte pour le Canadien de Montréal en tant qu'ambassadeur. Puis c'est une lourde de perte aussi pour tous les partisans, tout le peuple québécois et québécoise, ainsi que tous les Canadiens à travers le Canada. Parce que j'ai eu la chance de voyager avec Maurice, moi, pendant 4 ans à travers le Canada. Puis je peux dire une chose, c'est que les gens ne passaient pas inaperçus puis les gens étaient continuellement près de lui pour essayer d'en tirer une autographe ou de prendre une photo avec son fils, sa fille. Il était toujours disponible. Puis c'est ça, je pense, qui a fait en sorte que Maurice est devenu une légende vivante. Et aussi le fait qu'il ait été aimé partout à travers le Canada puis même à travers le monde. On dit que c'est à peu près lui qui a en quelque sorte lancé la dynastie du Canadien de Montréal. Et vous, lorsque vous êtes arrivé avec le Canadien de Montréal, vous le sentiez, ça? Et c'est quelque chose que vous vous sentiez quasiment forcé de poursuivre? Tous les joueurs, à l'époque où j'ai commencé, moi, j'ai eu l'opportunité de jouer avec des gars avec qui avait eu la chance de jouer avec Maurice. Quelques-uns, en tout cas. Pour nous autres, lorsqu'on entrait dans la chambre, on voyait les écriteaux sur les murs. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau. C'est à vous de le tenir bien haut. Je pense qu'il y avait des gars comme Maurice Beaud-Bouchard, il y avait des gars à Wimorans. C'est impressionnant d'avoir tous ces gens-là puis surtout que ces gars-là se sont battus corps et âme pour faire en sorte que l'organisation soit ce qu'elle est devenue. Il y avait beaucoup, beaucoup de fierté. Puis Maurice, je pense que c'était très, très important pour lui dans toute sa carrière puis ainsi que tous les coéquipiers qui jouaient dans son époque. La fierté de porter le chandail, le CH, la fierté de représenter tous les Québécois, je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux autres. Oui, absolument. Et comment vous avez vécu ça, ce décès-là? Est-ce que vous avez eu la chance de parler à d'autres anciens coéquipiers? Non, je n'ai pas eu la chance de parler à personne à date. J'arrive au moment où on se parle, j'arrive de Terceau puis je vais sûrement au courant des jours qui vont suivre parler à quelques-uns. Je sais qu'on a décidé qu'ils seraient exposés au Centre Mawcène puis qu'un entraînement se ferait à la cathédrale mercredi. Donc on va sûrement avoir la chance d'avoir quelques joueurs d'ici ce temps-là. Est-ce que vous, lorsque vous le rencontriez, parce que vous l'avez rencontré quand même assez souvent lors de votre carrière, est-ce qu'il y avait des conseils des fois à vous donner? Des conseils, à chaque fois que je voyais Maurice, soit après un match ou parfois la veille d'un match, il me disait « oublie pas de lancer ». J'ai trouvé que je ne l'en sais pas assez. Je ne sais pas s'il avait parlé à mon père, mais mon père trouvait ça aussi. Pour moi, c'était encourageant de voir qu'un gars comme Maurice remarquait la façon que je pouvais jouer et aussi remarquait ce que je ne faisais pas ou ce qu'il aurait aimé que je fasse en l'ençant plus souvent. Mais pour moi, Maurice a été une source d'inspiration tout au long de ma carrière. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance ou je me souviens très vaguement de l'avoir vu à l'oeuvre dans ces dernières années. Mais j'avais un bon instructeur à mon père parce que c'était son idole. Puis mon père m'en parlait et c'est probablement pour ça aussi qu'on a commencé à aimer le hockey si jeune puis à essayer de suivre les traces de ces joueurs-là qui étaient nos vedettes à l'époque. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. On a discuté avec le grand Manitou du Canadien, le président Pierre Boivin. M. Boivin, vous avez mentionné hier et encore durant le point de presse est-ce que vous vouliez que les obsèques de M. Richard soient très simples et c'est véritablement ce qui va se produire. On va célébrer son décès dans la toute simplicité. Bien, d'abord, c'est le vœu de la famille et puis je pense que c'est à l'image de l'homme qui était un personnage extraordinaire mais qui a eu une vie qui a voulu, avoir une vie d'une grande simplicité. donc on veut que les cérémonies reflètent le caractère et la vie de Maurice. Cependant, il était aussi très proche de son public donc la famille souhaite et nous on va faire en sorte que le public ait le plus de chances possible, eux aussi, de rendre hommage pour une dernière fois au Rocket. Il y a eu une tente qui a été érigée aussi à l'extérieur du Centre Molson. Il y a une tente qui a été érigée à l'extérieur du Centre Molson sur les cours Windsor entre la gare et le Centre Molson donc les gens pourront venir y déposer. Il y a des registres qui ont été placés donc les gens pourront faire leur souhait à la famille. Évidemment, ce sera conservé à la suite par la famille. Il y aura une journée de visite mardi au Centre Molson de 8h le matin à 10h le soir donc on espère pouvoir accommoder le plus grand nombre possible de partisans qui voudront venir voir le Rocket pour une dernière fois. Et justement lors de cette visite-là je sais que c'est difficile d'extrapoler mais on s'attend à ce qu'il y ait combien de personnes qui viennent rendre hommage au Rocket? Écoutez, c'est très difficile à extrapoler mais ça pourrait être dans les centaines de milliers. On ne sait pas en fait, ça dépend de la disponibilité des gens mais on va faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse se défiler et bon on demandera aux gens de nous aider et de ne pas trop s'arrêter et de filer un port quand même ralenti mais pour essayer justement qu'il n'y ait pas des queues trop longues. Quelle est maintenant la part de la Ligue nationale dans la préparation des obsèques dans tout le décorum dans toutes les préparations? Très peu. Je pense que ça revient au club de hockey le Canadien de s'occuper des cérémonies. Ils vont participer c'est sûr, ils vont être représentés en incertitude il y aura beaucoup beaucoup d'anciens joueurs en représentant des différentes formations à travers la Ligue mais je ne pense pas que la Ligue nationale ait un rôle je pense qu'ils auront peut-être un rôle à jouer par la suite il y aura beaucoup d'écrits et beaucoup de dits sur l'importance de Maurice Richard dans l'histoire du hockey il y en a déjà beaucoup qui a été filmé écrit et dit déjà mais ils n'ont pas un rôle officiel On est passé bien près d'avoir une funéraille nationale au Centre Molson la famille Richard semblait avoir y avoir songé du moins mais en fin de compte ils ont tranché pour la Basilique Notre-Dame On a une funéraille nationale puisque le premier ministre M. Bouchard a décrété que ça ne sera pas en fin de compte au Centre Molson ça va être à la Basilique Notre-Dame et c'est le souhait de la famille que ça soit tenu dans une église M. Brorin merci beaucoup Merci Alors pour une dernière fois on retrouve les membres de la nouvelle Punchline Messieurs je dois vous demander quel est votre plus beau souvenir de Maurice Richard Justement je vais laisser à mes invités le soin de vous mentionner ça Lionel c'est sûr qu'il y en a tellement de beaux souvenirs mais le plus beau ce serait Savez-vous ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu au cours des deux derniers jours surtout les personnalités qui je pense à Lionel Coré au Cardinal Turcotte à Jean Chrétien à Lucien Bouchard leurs souvenirs remontent à l'époque où ils avaient 12 ou 13 ans et c'est ce que je retiens parce que c'est un peu le sentiment qu'on a tous en fait moi petit bonhomme j'écoutais comme vous autres sûrement les matchs à radio donc pour un commentateur sportif c'est cette impulsion qu'il nous a donnée c'est presque quelqu'un de la famille quoi exactement exactement toi Jean-Paul Maurice quand on le voyait arriver nous autres dans la salle de rédaction et on le voyait à son aise et venir tout au moins dire à peu près deux ou trois mots à chacun des gars ça là pour nous autres c'était tu savais qu'il était heureux tu savais que tout fonctionnait très bien parce que Maurice c'était pas le gars trop trop parleux il y a juste une chose qu'il faudrait pas oublier un il est éternel étant donné que il fait partie du temps de la renommée du hockey il a été ennobli parce que vous vous souviendrez que les gouvernements lui ont donné toutes sortes de titres que vous voudrez et ça veut dire que dans 50 ans alors que moi plus tôt on sera en train de jouer aux cartes avec lui en haut dans la grande cabane et que l'autre sera peut-être là lui aussi peut-être on parlera encore il y aura d'autres qui parleront de mon autre jour en vie pourquoi vous dites peut-être c'est parce qu'il n'est pas sûr qu'on va aller en haut tu connais Jean-Paul moi je dois vous dire que je me sens un peu privilégié d'avoir connu Maurice Richard Maurice Richard c'était mon idole je l'ai dit hier ça je ne suis pas original quand je dis ça mais tu parlais d'enfant moi je me souviens qu'à l'âge de 10-12 ans j'allais m'asseoir devant sa maison sur la rue Péloquin simplement pour le voir sortir parce que c'était mon idole puis l'année suivante il est devenu mon président puis j'ai eu la chance de côtoyer ses enfants puis de le voir puis c'est rare qu'on peut qu'on peut voir un bonhomme comme ça qu'on a presque adoré tu sais je veux dire tu parlais de radio je me couchais le soir puis j'écoutais le match à la radio puis je me l'imaginais sur la glace puis jamais j'aurais pensé que j'aurais pu le côtoyer j'avais 5 ans j'allais au hockey avec mon père puis M. Le Presti son meilleur ami je m'assoyais sur leurs genoux je me mettais 50 ans sur le billet sur la rue Clos puis je regardais Maurice Richard puis là il m'amenait à côté de la porte puis Maurice c'était tu sais je veux dire c'est comme tu as la chance de t'approcher de quelqu'un qui est un idole et après ça tu le côtoies puis là Maurice tu te donnes la main puis le jeune puis tu sais puis là d'un coup tu l'interview puis tout ça c'est comme dans un rêve puis c'est vrai que c'est puril de dire ça mais Maurice Richard on est chanceux de l'avoir eu avec nous autres et c'est ça il m'avait dit en entrevue la toute première fois il dit bonsoir le mousse il dit bienvenue à Montréal le mousse le mousse comme Phil Watson m'avait appelé le mousse mais le Rocket aussi m'a appelé le mousse Claude il y a le petit clip on a passé un petit clip où est-ce qu'on voit la reine Elisabeth oui avec Maurice et moi je regarde toutes ces choses-là Maurice Richard elle a la tête bien droite puis c'est la reine qui a la tête penchée ça celle-là m'a l'apporté avec moi n'importe quel temps la reine a rencontré le roi c'était le roi certainement du hockey par une période de temps il a connu une carrière incroyable est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la relève à Montréal dans le moment le gars qui est venu à Montréal écoute là à Montréal le gars qui est venu le plus près c'était qui la fleur pas à ce niveau-là quand même pas l'impact qu'il représente je ne pense pas non la fleur vous avez raison c'est lui qui était le plus près de faire bondir le monde oui sur mais la fleur avait besoin d'être défendue ce que Maurice Richard n'avait pas besoin il pouvait se défendre lui-même il y a-t-il quelqu'un qui peut nous faire vibrer comme Maurice Richard nous a fait vibrer un bout de temps un bout de temps avec une autre génération dans un autre contexte les périodes sont différentes c'est plus marqué le Rockets c'est installé d'après-guerre et on avait besoin de s'exprimer et c'est lui Wayne Gretzky ça marche pas là Mario Lemieux la révolution du Québec c'est là que ça a commencé avec lui c'est sûr que Gretzky Mario Lemieux et compagnie il y a Bobby Orr qui a tellement laissé sa marque dans l'église nationale il y a Gordon Howe Gordon Howe Bobby Orr c'est peut-être le meilleur joueur de hockey que j'ai vu plus complet peut-être mais Maurice Richard ça va toujours demeurer mon idole quand même il faut que tu englobes le tout c'est ça c'est pas vrai comme si on parle de je reviens à la boxe excusez-moi je gagnais un petit peu ma vie avec ça mais Rocky Marciano ça n'est certainement pas été le meilleur boxeur sur la planète et pourtant aujourd'hui on dit qu'il a été un des plus grands parce qu'il a passé quasiment tout son monde par knockout puis il n'a jamais été battu bien messieurs on va certainement avoir l'occasion de reparler du Rocket pas juste cette semaine mais dans les semaines et les mois à venir je vous remercie de vous être déplacés pour venir faire un petit tour avec nous on ne voulait pas parler du Rocket d'une façon triste parce que quand on va se souvenir du Rocket ça va être avec le sourire aux lèvres parce qu'il nous a fait passer tellement de bons moments alors David on vous retourne la parole merci beaucoup messieurs et je dois vous dire que ce fut très intéressant vos commentaires ont été très intéressants merci beaucoup alors mesdames et messieurs je vous invite à rester avec nous puisqu'après la pause nous ferons un résumé des autres nouvelles dans le monde du sport le Rocket aura droit à des funérailles nationales et tous pourront saluer une dernière fois leur idole mon père merci à vous merci à vous